On va prendre ça, parce que, excusez-moi deux minutes, pour que je m'apprête. Voilà, bonsoir, monsieur et dame, je suis donc le professeur Folding, je travaille dans mon laboratoire que vous voyez ici, derrière moi, le jardin qui se trouve là. Donc, je suis donc le professeur Folding qui est pour le coronavirus. Mais malheureusement, le coronavirus est à l'intérieur de mon local. Donc, je ne sais pas comment je dois faire, mais non. Mon patron veut me foutre dehors, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, je vais essayer de... S'il y a des histoires qui puissent vous aider, vous pouvez toujours poser des questions, et j'y répondrai volontiers. Mais entre-temps, je vais préparer la position qui m'attend avant que le patron s'amène. Donc, et après, s'il y a des questions, je vais y répondre volontiers. Les journalistes sont là, mais ils sont le bienvenus. Ceux qui ne sont pas là, tant pis pour eux. Mais je vais donc me diriger petit à petit vers le jardin, parce que le jardin se trouve à l'extérieur. Excusez-moi de vous abandonner cinq minutes, le temps que je prenne les histoires que j'ai besoin. Préparer la pension. Et alors, après, je vous rejoindrai de nouveau dans mon local, et puis on posera les questions que vous voulez. A tout de suite. Yups, yups. Action. Oui. Ah ! Ah ! Ah ! Oh, qu'elle a des gosses ! Ah ! Hop là ! Voilà ! C'est prêt ! Ah ! Bon, voilà, me voilà. Donc, ma pension est prête. S'il y a des questions, j'y répondrai. Bon, allez. Oups ! Je vous écoute. Il y a des questions ? Est-ce que c'est un remède qui va tuer le virus ? Ben, je vais vous répondre, madame. Normalement, oui. Mais seulement, on n'est pas sûr, parce que je dois avoir le patron demain matin. Donc, c'est lui qui va prendre la décision finale. Mais seulement, il n'y aura que deux minutes d'attention que je peux vous accorder. Et que, normalement, le virus sera éteint. Mais, il y a toujours un risque à prendre. Toujours. Donc, la pension que j'ai faite, elle est prête. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu de cette pension que j'ai préparée moi-même. Et donc, et après, donc, vous aurez peut-être une réaction un peu différente des autres. Peut-être, hein. Mais donc, je vais vous donner si vous voulez. Vous en voulez ? Non, merci. Non ? D'autres questions ? Oui, je voudrais savoir. Oui, monsieur. Votre remède. Oui. Votre remède, il est fait à partir de quoi ? Des plantes végétales. C'est-à-dire que ce sont des plantes du jardin du professeur, de chez moi, que j'ai plantées moi-même, de mes propres mains, donc, à l'intérieur, donc, vous avez, si vous voulez vous diriger à votre caméra, voilà le jardin des plantes végétales qui sont là. Vous voyez ? C'est les plantes que moi, je possède pour faire attention. Et comment avez-vous découvert qu'elles avaient une action contre le virus ? Parce que j'avais mal au ventre depuis un bon bout de temps. Et alors, après, j'ai trouvé le patron pour lui dire que ça n'allait pas. Il lui a constaté que j'étais positif au virus. Alors, il a conseillé que je puisse prendre, donc, les plantes végétales du jardin et que je puisse, donc, préparer, donc, cette portion qui est contre le virus. Si vous en voulez, je peux vous en donner, mais pas vraiment, pas beaucoup, hein, parce que j'ai préparé pas beaucoup. S'il vous plaît. Merci. Et donc, il faut juste la boire ? Il faut juste goûter, simplement goûter. Et puis, vous verrez si ça vous plaît ou non. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. Et il y a de la menthe, on dit, là-dedans. Oui, c'est ça. C'est la feuille de menthe fraîche. C'est la feuille de menthe. Donc, je trouve du jardin qui est là, devant vous. D'autres questions ? Comment s'est-tu que le virus est rentré dans votre territoire ? Ben, c'est tout simple, donc, comme j'ai dit à madame, que j'étais malade. Donc, je pouvais pas donner mon virus à quelqu'un d'autre de l'extérieur. Parce que j'étais positif, donc, pour tout. Donc, je pouvais pas sortir, ni à droite, ni à gauche, ni devant moi, ni derrière, ni sous le côté. C'était exclu. Mais donc, mon patron veut me foutre dehors. Parce que je me nomme mon professeur Fourdinck. Et le professeur, le patron ne veut pas qu'il m'appelle comme ça. Donc, je suis désolé, mais... Pourquoi il veut vous foutre dehors, lorsque vous avez trouvé un remède ? Ben, parce que, il pense que je suis fou. Ah, ça c'est dur. Que je suis... Zinzin, comme on dit, chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada